Moi c'est Anthony Robin, je suis installé à Derval en Loire-Atlantique. On est au Garec des Anclos, on est deux associés, donc Florian Perrigaud et moi-même. Moi je me suis installé en 2015 avec mon oncle et ma tante et puis on avait 350 millilitres de lait et on faisait 180 torillons par an. En 2020, en prévision du départ en retraite, on a construit un bâtiment neuf en traite robotisée et donc aujourd'hui on a 1,336 millilitres de lait à deux associés. Donc ici on a 140 hectares, l'assolement est principalement visé pour le fourrage des animaux, on a 130 vaches laitières traites et on pratique donc du pâturage à partir de mars sur le secteur. La première Kinane est arrivée ici en 1997, auparavant donc c'était une distributrice ordinaire. Après donc elles ont été renouvelées en fonction de l'augmentation du troupeau. Et puis en 2015 quand je me suis installé, on est donc passé sur la première Kinane 20m3. Là moi je me suis posé la question puisque je n'étais pas spécialement relié à la marque Kinane donc j'ai essayé d'autres marques et je suis tout de même resté sur la Kinane pour la praticité, la qualité des mélanges et le fait qu'on fabriquait un mâche-vaux. Et on s'est rendu compte que c'était une augmente possible sur une machine donc à Pâle, donc le système Kinane. Aujourd'hui on fait les rations pour tous les animaux de tout âge avec la machine Kinane. Donc on réalise donc une ration Génis qui nous prend environ trois quarts d'heure et qui est réalisée tous les deux jours. On réalise également une ration spéciale Vachetari qui nous prend environ une vingtaine de minutes qui est également réalisée tous les deux jours. La ration bien sûr vaches laitières qui là nous prend environ 30-40 minutes. Et on fait également donc une ration Majvaux qui vient alimenter les veaux de 0 jusqu'à 6 mois, 6-8 mois. Aujourd'hui la ration de base comporte principalement du maïs ensilage, de l'ensilage d'herbe, mais également de la paille qu'on mettait pas avant pour augmenter la fervorité de la ration. Et également avec la nutrition on a démarré donc le système de coproduits avec la drèche de brasserie et de la pomme de terre. Le système Kinane on a continué avec eux déjà principalement pour la qualité de la ration, l'homogénéité de la ration, la qualité de distribution aussi puisqu'on a une ration qui est identique d'un bout de loge à l'autre. Également le système à pâles qui nous permet de travailler donc sur des petites quantités si on le souhaite. Il y a aussi la robustesse de la machine. Aujourd'hui on se rend compte après plusieurs machines que les coûts d'entretien sont vraiment moindres. Donc nous avons choisi d'équiper la machine en boîtier in touch pour la simplicité de travail parce que toutes les rations sont prêts à enregistrer à l'intérieur. On peut choisir le nombre d'animaux présents le jour qu'on souhaite. Donc ça a tout été calculé automatiquement la ration et puis avoir une ration toujours homogène quelle qu'il soit la personne qui fait la ration. Donc ça nous a permis plus facilement de gérer les stocks parce que grâce avec le boîtier il calcule toutes les quantités qui sont mises dans la machine et donc on peut savoir ce qui reste dans les silos à l'instant T. et puis la nutrition ça nous a permis de mieux gérer le troupeau, d'améliorer l'efficacité alimentaire également. Aujourd'hui on tourne autour de 1,40 en termes d'efficacité alimentaire. A la base en référent quantité de lait par vache on était autour de 30 kg par vache. Aujourd'hui on est entre 33 et 34 kg pour une ration qui n'est pas spécialement beaucoup plus coûteuse qu'auparavant. de lait par vache.